... A ma qualité d'abord de ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, mais également du président du Conseil départemental de Kolda où nous sommes, j'ai pu apprécier à sa juste valeur la pertinence du thème « Agriculture et jeunesse, quelle politique agricole pour fixer les jeunes dans nos terroirs ». Moi à France, je pensais qu'il n'y avait même pas de l'herbe en France. Et après, je suis arrivé à Paris, effectivement j'ai vu les Champs-Elysées, formidable, sublime. Et après j'ai atterri en Normandie. Et en Normandie, c'est une terre agricole et d'élevage. Les gens qu'on rencontre en ville, ils sont en costume cravate, ils vont aller à la banque régler leurs problèmes, aller au supermarché comme n'importe quel fonctionnaire. Mais quand on va chez eux, ils ont leurs vaches, ils ont leurs champs, c'est aussi plus heureux que chez nous. C'est pareil, un troupeau de vaches, que ce soit au Mambois ou en Normandie, c'est la même chose. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de développement spontané ni de modernisme qui soit apparu comme ça par miracle. Et les terres que nous avons ici, c'est les mêmes qu'il y a en Normandie. Peut-être qu'en termes de cumul, il pleut plus en casémasse qu'en Normandie, même si peut-être la pluie est mieux répartie dans le temps et dans l'espace en Normandie. Mais j'ai toujours dit ça, pourquoi un Français va nous vendre du maïs ? Pourquoi un Chinois va nous vendre du riz ? Quel est le problème ? Pourquoi un jeune Chinois va faire manger un jeune casémasé en riz ? Il y a un problème là. Donc, le développement, c'est avant tout une question d'engagement. D'abord, le développement personnel. Si on veut s'en sortir, il y a un minimum d'engagement. Et si vous vous engagez, l'État vous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada